À 8 h 3 minutes, on revient sur cette nouvelle de dernière heure. C'est confirmé le chef du Hezbollah libanais qui est mort dans une frappe d'Israël. On va faire le point tout de suite avec Philippe Pernaut, qui est journaliste indépendant à Beyrouth, au Liban. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Donc là, le Hezbollah libanais l'a confirmé, le chef qui est décédé dans une frappe. Effectivement, ça a été confirmé. Les gens n'y croyaient absolument pas ou ne voulaient pas y croire. Mais ça a bel et bien été confirmé un peu dans la stupeur générale. Des rumeurs disaient qu'il était à l'étranger. Des rumeurs disaient que d'autres replacés de la chaîne de commandement militaire du Hezbollah avaient été tués. Mais effectivement, maintenant, on dirait que c'est le Saïed lui-même, comme l'appellent les gens ici, qui a été assassiné dans l'attaque hier sur le bunker aérien. Le bunker, pardon, souterrain. Je viens d'entendre un avion, c'est pour ça que je suis aérien. Donc, dans le bunker souterrain, avec au moins une dizaine de bombes explosives anti-bunkers, qui ont fait trembler tout Beyrouth. Des gens extrêmement traumatisés derrière. Ensuite, on a eu une nuit très très intense, avec des dizaines et des dizaines de frappes qui se sont répétées avant le sud de Beyrouth. Maintenant, on entend des coups de feu derrière moi pour certainement la mort du chef du Hezbollah. Donc, je pense que dans les prochaines heures, on va avoir une grande émotion ici dans la capitale, surtout dans les banlieues sud, mais aussi dans toutes les rues de la capitale, où, comme vous pouvez le voir derrière moi, des milliers et des milliers de personnes de la banlieue sud ont trouvé refuge loin des bombardements, un peu partout dans les rues, ici, en plein centre-ville, sur la place de la mosquée et la mine, sur la place des martyrs de Beyrouth. Et justement, on voyait des images tout à l'heure en direct de Beyrouth. On voyait encore de la fumée, des colonnes de fumée à certains endroits. Est-ce qu'on a une idée un peu des dommages en lien avec ces frappes? Écoutez, on n'en a simplement aucune idée. Les frappes sont continues depuis hier soir. J'ai arrêté de suivre le compte. On doit être à au moins une cinquantaine de frappes, je pense. C'est impossible d'évaluer le dommage. Les équipes de la défense civile sont sur les lieux. On est passé tout à l'heure à côté d'une frappe. On a vu un cordon de protection déployée. Donc, c'est qu'il y a encore des formes d'aide civile qui sont mises en place. Mais à part ça, dans le reste de la capitale, on a une sorte de chaos qui règne. On ne sait pas trop qui est responsable, pourquoi. L'État semble avoir totalement disparu. Les organisations aussi. On n'a pas vu l'INCEF, la Croix-Rouge, etc. pour l'instant dans les rues de Beyrouth. Donc, pour l'instant, il y a une grande confusion qui règne. Autant au niveau des chiffres, on n'a pas de bilan du nombre de morts ni de blessés, des frappes de cette ligne, des frappes encore continues. Donc, vraiment, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il se passe, tout simplement. Et là, vous nous disiez que les gens tentent de se réfugier à différents endroits. Est-ce qu'il y a vraiment un climat de peur généralisé dans Beyrouth, présentement? Exactement. Il y a un climat de peur extrêmement fort, surtout de la part des gens qui vivaient dans la banlieue sud. On a des gens qui ont été déplacés ou réfugiés plus de trois fois. On a parlé à beaucoup de réfugiés syriens qui avaient fui la Syrie, la guerre en Syrie, qui ensuite étaient venus au sud du Liban, qui ensuite eux-mêmes ont été redéplacés la semaine dernière dans la banlieue sud de Beyrouth et qui ont été redéplacés par les grands bombardements d'hier et toute cette nuit. Des gens qui dorment dans les parcs, dans les rues. Dès qu'il y a un espace public, les gens dorment dedans. On a des gens avec leurs matelas, des couvertures, des enfants un peu partout. Et une des choses les plus choquantes pour l'instant que j'ai pu voir, c'est que les mosquées, les églises, ont fermé leurs portes. Les toilettes ne sont pas accessibles, notamment aux femmes et aux enfants. On a des femmes enceintes qui n'ont pas accès à des toilettes, des enfants qui n'ont pas accès à des toilettes. Donc c'est vraiment une grande confusion avec certainement des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont fui l'avant-le-sud de Beyrouth, certaines pas pour la première fois. Et donc, vous disiez que là, à la suite de la mort du chef justement du Hezbollah, il y avait déjà des réactions dans les rues. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des manifestations? Est-ce que les gens se rassemblent à des endroits stratégiques? Il y a une rumeur que je n'ai pas encore pu confirmer d'une manifestation en face de l'ambassade américaine tout à l'heure. L'armée libanaise a été déployée aux abords de l'ambassade justement pour la protéger. Là, comme je vous le dis, on entend des coups de feu. Je ne sais pas si vous les entendez au micro. On entend des rafales de coups de feu qui indiquent donc clairement une réaction populaire face à l'assassinat du chef du Hezbollah. Après, impossible d'en savoir plus. Les rues de l'avant-le-sud de Beyrouth étaient vides tout à l'heure quand nous avons fait un tour en voiture. Entièrement vides, les gens qui fuient de là-bas. Donc, c'est vraiment dur de savoir. Est-ce qu'il y aura une réaction quelque part dans l'avant-le-sud vu que les civils ont fui? Est-ce qu'ils seront en mesure d'avoir des réactions? On ne sait pas. Vraiment, l'avenir, même des prochaines minutes, est totalement incertain. Et là, est-ce que les gens ont l'espoir d'une trêve, la crainte d'un conflit généralisé? C'est quoi l'ambiance qui règne par rapport aux prochaines heures, aux prochains jours? Est-ce qu'on a peur qu'il y ait des frappes incessantes, notamment d'Israël? Alors, effectivement, la trêve n'est pas du tout un sujet depuis qu'il semblerait que le premier ministre israélien, Netanyahou, ait abandonné l'idée avant-hier. Là, les gens partent plutôt sur l'idée d'un conflit généralisé. La plupart des gens que vous avez interrogé ont dit que même si le chef du Hezbollah était mort, que des gens seraient pris à prendre sa place et que même s'il n'y avait plus de dirigeants du Hezbollah, le peuple continuerait sa lutte parce que pour beaucoup de personnes ici, l'État d'Israël est un État qui cherche à envahir le Liban, à occuper le Liban Sud, comme cela a été le cas pendant 30 ans. Parce que d'après beaucoup de déclarations des responsables israéliens, le Liban Sud, enfin de certains responsables israéliens, le Liban Sud appartiendrait naturellement Israël. Donc ici, pour beaucoup de gens, on a l'idée d'un conflit inévitable et d'une résistance populaire inévitable face à cet envahisseur. Ça, du moins, c'est pour les partis chiites de la population. Ensuite, du côté chrétien, effectivement, des gens espèrent une trêve, mais n'y croient absolument pas. Et l'ambiance est vraiment à l'idée du conflit généralisé. Tout le monde semble dire que les frappes aériennes vont s'intensifier dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et pourquoi pas mener à une invasion terrestre dans le Liban Sud. Pour l'instant, les efforts diplomatiques semblent au point mort. Donc c'est effectivement, pour l'instant, la thèse qu'on retient. Philippe Pernault, journaliste indépendant à Beyrouth, au Liban. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Soyez prudents, allez vous réfugier. Merci d'avoir pris le temps de nous faire un état de situation sur le terrain. Merci à vous. On fait ce qu'on peut. Bonne journée. Bonne journée.